Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Rézy. Pour celles d'entre vous qui me connaissez, bienvenue. Pour celles qui ignorent ce que je fais, je vous invite à aller sur MarieHélèneRézy.com et vous allez découvrir que je suis une fan inconditionnelle des femmes coachs et quelques gars cool qui veulent créer une pleine pratique rapidement, tout le temps. Mon conseil de cette semaine, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le conjoint semble jaloux de notre mission de vie? Je ne peux pas vous dire le nombre de coachs qui viennent me voir en me disant Marie-Hélène, j'ai l'impression que mon chum me tire sur mon chandail, qui est tout le temps après moi, qui est un fusionnel, qui est un dépendant affectif et qui est tout le temps en train de me dire « Ah, tu es encore en train de travailler, je ne suis plus capable, je veux qu'on passe du temps ensemble. » Alors, voici mes trois conseils pour femmes avisées ou hommes avisés parce que ça peut arriver aussi aux hommes coachs. La première chose, vous devez vous souvenir pourquoi vous avez choisi le conjoint que vous avez choisi. Et fort probablement, vous allez vous découvrir que vous l'avez pris parce qu'il vous amène dans un équilibre, à garder un équilibre. Vous savez, je dis souvent que la mission de vie, c'est un peu comme un vase de cristal. Puis, bien que ça goûte le miel, là, c'est à haute dose de stress, même si c'est un stress positif, parce que ça fait un peu comme un effet coup de foot et une passion amoureuse. On veut tout le temps être là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, notre conjoint, on l'a peut-être choisi pour nous ramener dans un équilibre. Deuxièmement, vous devez également mettre ce qui n'est pas négociable sur la table avec votre conjoint. Alors, puis lui rappeler aussi qui, lui, l'avait choisi. Il y a probablement marié une fille qui savait déjà qu'il y avait une cause, qu'elle allait se donner une mission de vie. Donc, ça ne devrait pas être une surprise. Puis, il y a des choses qui ne seront pas négociables et qui ne doivent pas être négociables. Oui, vous devez passer un certain temps pour voir votre pratique fleurir. Et enfin, mon troisième conseil de cette semaine, ça serait, une fois les deux premières étapes faites, de vérifier, y aurait-il un besoin non comblé chez votre conjoint? Est-ce que lui, il est vraiment, vraiment en train de faire ce qu'il veut? Puis, est-ce qu'il est en train de se réaliser? Parce que moi, ça a été mon expérience que, oui, il y avait une certaine... La part de mon conjoint, c'était comme un mot aussi, j'aimerais ça tout miser puis jouer encore plus grand. Par la suite, ça nous a permis d'en parler puis de faire... de s'assurer que lui aussi était très comblé puis il pouvait réaliser ce qui lui tenait à cœur dans sa vie et dans sa mission de vie. Et enfin, seulement à la toute fin de ces trois étapes-là, pourriez-vous demander, toi, tu as ce besoin-là, moi, j'ai ce besoin-là, on est deux adultes matures, comment maintenant, on s'arrange pour être comblé et dans notre mission de vie puis dans notre travail, puis et dans notre couple? Parce que je dois vous dire que je suis une inconditionnelle de réussir tout dans sa vie, incluant son mariage, et que je crois aussi que si Dieu vous a amené ce conjoint-là, c'est parce que probablement c'était celui qui vous était assorti. Merci beaucoup et bonne semaine!